Le prince Harry et Meghan Markle sont retournés au Canada où ils avaient laissé leur petite Archie le temps de leur tourner d'adieu à la famille royale britannique. Le 31 mars prochain, le duc et la duchesse de Sussex seront officiellement libérés de leur fonction et pourront commencer leur nouvelle vie et entamer une année de transition. Mais s'ils comptent bien s'établir loin du Royaume-Uni, Meghan Markle et le prince Harry ne vont pas tirer un trait sur leur famille. Selon les informations du Sunday Times en effet, les Sussex ont accepté une invitation d'Elizabeth II en personne. L'été prochain, ils passeront donc quelques jours de congé à Balmoral. Et pour une fois, ils pourraient emmener Archie avec eux. Le duc et la duchesse de Sussex devraient également passer du temps avec le prince Charles et Camilla Parker Bowes à Birkal, leur retraite sur le domaine de sa majesté. Au mois de juin prochain, Archie pourrait même être du voyage si ses parents décident d'assister à la parade Trooping the Color. Pour le plus grand bonheur d'Elizabeth II, triste de n'avoir pas pu voir son arrière-petit-fils récemment. Alors que Meghan Markle et le prince Harry s'apprêtaient à faire leurs adieux à la famille royale, ils avaient en effet préféré laisser leur fils au Canada. Je suis désolé, il n'y a aucune excuse pour ne pas l'avoir amené. Après tout, il doit voir sa famille qui n'aura pas la chance de le voir pendant un certain temps, car Harry et Meghan vont être au Canada ou aux Etats-Unis, s'agacé Dickie Arbiter, qui a travaillé pour Elisabeth II entre 1988 et 2000, auprès de Nine News Australia. Elle sera donc ravie de le retrouver, alors que les Sussex n'avaient pas honoré son invitation l'été dernier. La reine mise hors de danger mais en attendant de passer de bons moments avec sa famille, la reine Elisabeth II doit prendre soin de sa santé. Alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager, Sa Majesté a d'abord annulé tous ses engagements avant de quitter Buckingham Palace pour rejoindre l'enceinte du château de Windsor avant de devoir, s'il le faut, s'installer à Sandringham. Elle est en bonne santé, mais il a été jugé préférable de la déplacer. Beaucoup de son personnel est un peu paniqué à cause du coronavirus, a assuré une source auprès du Sun. La reine a rencontré beaucoup de gens récemment. Mais elle est à quelques semaines de son 94e anniversaire et ses conseillers estiment qu'il vaut mieux la mettre hors de danger. A 93e, Elisabeth devait se montrer sereine en gardant son calme et en continuant son existence jusqu'à ce qu'il y ait des recommandations contraires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada